Pour que les migrants ne soient pas confinés dans la colonie, abandonnés à un trop grand désœuvrement, la préfecture de la Dordogne a fait appel aux associations du département. Ce matin, quelques-uns des nouveaux venus à Mossack vont donc participer à la préservation des paysages du Périgord. Alain Cassagne est le président de l'association au fil du Draillot. Son objectif, c'est la sauvegarde d'un ruisseau qui serpente sur le territoire et s'écoule dans la Dordogne. Ce samedi matin, ils commencent par distribuer les bottes en caoutchouc. On va travailler en amont, s'il vous plaît. On va attendre que tout le monde soit là. Nous sommes dans une période où on ne peut pas rentrer dans l'eau. Entre le 1er novembre et le 31 mars, parce que notre projet aussi se veut respectueux de l'environnement. Donc entre le 1er novembre et le 31 mars, on ne peut pas aller dans l'eau à cause des truites qui sont en train de frayer. Donc on ne peut intervenir que sur les berges. Là, par exemple, le dernier coup, la société de pêche nous a dit qu'on avait été trop loin. Là, c'est trop nettoyé. C'est trop propre. Du coup, le héron, c'est son garde-manger maintenant. Et les Soudanais n'ont pas compris toutes les subtilités de la préservation de la biodiversité périgordine. Mais ils participent de bon gré aux travaux de l'association. Et pour Alain, cette initiative permet aussi de lever certaines craintes des habitants. L'histoire se répète, parce qu'en 1936, sur la commune de Mossack, il y a eu un camp de réfugiés républicains espagnols. – Républicains espagnols, oui. – Et que des hommes. – C'est vrai, c'est vrai. – Que des hommes. Et donc, les craintes étaient les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir que des hommes, qu'est-ce qui vient... Voilà, la crainte, et puis la crainte de l'étranger. Sauf qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient de même couleur que nous, de même religion que nous, pratiquement de même langue. – Même culture. – Même culture, même langue aussi, parce que, bon, à l'époque, les gens parlaient beaucoup l'occitan, l'occitan, l'espagnol et le catalan. – On se rejoint. – On se rejoint. – Là, ce sont des gens... Ben voilà, ce sont des gens d'une autre culture, d'une autre couleur, d'une autre langue. Voilà. Même si les nombreuses différences culturelles semblent être un obstacle à leur intégration, ces travaux agricoles ne sont pas tout à fait étrangers au Soudanais. – On va faire un abord, là, sur le bord. On va faire un petit sentier. On va continuer là pour l'eau, ouais. Tu fais ces travaux-là... Tu travailles autour des ruisseaux, avec l'eau, au Soudan ? – Oui. – Dans le Darfo, pas de l'eau. – Ah. – Mais... – Quand l'eau tombe... – Quand l'eau tombe ? – Oui. – Tu travailles la ferme... – La communication reste laborieuse, mais une certaine ruralité rassemble les Soudanais des Périgourds. – C'est la même chose. – D'accord. Certains parmi eux sont agriculteurs, donc le fait de faire des rigoles pour optimiser les écoulements, ben, voilà, ils savent ce que c'est. Et du coup, grâce à leur façon de faire et à leur détermination, ben, ça a permis aux gens de s'apercevoir que, ben, voilà, c'était des gens... Voilà, ça a cassé les réticences, oui. – Quand on travaille avec ces gens qui habitent près de chez nous, qui vivent avec nous, on ne se sent plus vraiment comme des étrangers. On est tous ensemble. Et puis, on peut se rendre utile. Pas seulement rester dans le centre à attendre de l'aide. – Lorsque l'on évoque ces craintes et ces réticences, de la population locale, Majdi est un peu étonné. Lui a encore à mémoire les souvenirs de son pays. Alors la paix, lui semble un bien précieux. – Il n'y a pas de guerre ici. Personne ne tue personne. Et pourtant, j'ai quand même peur. Je ne suis pas détendu. Parce que chaque nuit, je me souviens de ce que j'ai laissé derrière moi. Alors quand on me dit qu'ici, les gens ont peur de nous, ce que je leur souhaite, c'est de venir partager un moment au centre avec nous et de venir nous rencontrer. De comprendre pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous avons abandonné nos familles, et puis de se demander si nous sommes vraiment dangereux. De se demander si vraiment, comme ils se le sont imaginés, nous représentons le moindre danger. C'est comment ton prénom ? – Nouradim. – Et toi ? – Ibrahim. – Et toi ? – Alain. – Alain ? – Alain. – Ah, rechantez. – Oui, j'ai l'accent, alors Alain, tout le monde. – Grâce au travail de l'association d'Alain et l'équipe qui entoure la colonie de vacances, les barrières tombent peu à peu. Et déjà, les habitants du Périgord constatent que ces hommes qui avaient suscité l'inquiétude des habitants de Mossack partagent les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes et parfois même des modes de vie similaires. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501